la famille bonjour comment allez-vous j'espère que ça va très très bien voilà donc je prends la parole encore à travers cette vidéo je te rappelle qu'aujourd'hui nous sommes le 29 mai 2022 on va essayer un peu de parler de cette affaire de l'aïe plus mal voilà et ensuite on va essayer aussi d'expliquer certaines choses à nos frères qui prétend être des businessmen d'accord commençons d'abord par affaire de l'aïe plus mal comme vous le savez j'avais fait une vidéo dans laquelle où je vous avais parlé de l'arrestation du cio de l'aïe plus mal et donc du tout du coup le gars était sur le point de quitter douala pour se rendre au maroc vers 6 heures à l'aéroport de douala le gars s'est fait arrêter ok bien comme vous le savez je vous dit souvent dans mes vidéos que le problème des investissements c'est n'est pas la durabilité d'un projet c'est parce que nous les africains nous sommes tellement très mal honnêtes à tel point que depuis l'affaire de l'aïe plus mal donc même ceux qui ne n'avaient pas de courage de faire des vidéos ou bien de publier quelque chose sur internet pas tout leur temps en train d'insulter l'aïe plus mal voleurs arnaques machin et tout alors que ce sont les mêmes personnes du 2017 jusqu'à 2021 qui gagner de l'argent dans les plus mal tranquillement tranquille ce sont même les mêmes personnes comme moi j'ai développé d'autres business qui n'avait pas de rapport avec le projet les plus mal ce sont les mêmes personnes qui venaient sur mes vidéos pour venir dire que non toi tu préfères aller faire la promotion des business des blancs hein toi même ton propre frère africain a créé un business pourquoi toi tu ne viens pas faire la promotion du business bon je comprends que l'homme noir est versatile maintenant ce que je veux vous dire ici c'est quoi retenez tout simplement que n'importe quel business ce qui est intéressant à saisir ici c'est la confiance des fondateurs face aux souscripteurs ou bien les fondateurs face aux investisseurs voyez c'est que luna terra a fait la crypto monnaie a chuté mais le fondateur s'est dit je ne vais pas laisser cette affaire comme ça puisqu'il ya beaucoup de gens qui ont qui ont investi sur la plateforme donc ce que je vais faire c'est quoi je vais prendre dans les réserves que j'ai pour que je puisse relancer le luna 2.0 et donc pour donner encore de l'espoir aux investisseurs voilà et aujourd'hui c'est ce qui fut fait donc tous ceux qui avaient leur luna dans les portefeuilles etc verront leur luna convertir directement au nouveau luna c'est comme ça que une entreprise fonctionne donc le fondateur doit montrer la confiance à ses investisseurs et pourtant luna c'est tout luna terra c'est tout un grand projet le problème c'est d'abord la confiance et la mentalité de votre fondateur c'est de ça qu'il s'agit donc pour le cas de l'ai plus mal monsieur sim n'a pas voulu écouter les investisseurs de sa plateforme bon il a voulu jouer au rombo ok normalement avec beaucoup de milliards que le gars s'est tapé moi je crois que c'est qu'il devait faire c'est de trouver une solution soit de dire aux gens bon écoutez les gars puisque nous avons fait faillite mais j'ai encore quelques réserves dans ce que je veux faire on va faire des calculs en fonction même si on vous rembourse pas avec les rios mais on va tout simplement rembourser le montant que vous avez investi là où vous êtes arrivé supposons que si vous avez démarré les éprimales en janvier 2022 et que la plateforme a cessé de payer en mars c'est à dire qu'on va te rembourser ton argent en commençant à partir de mars on suppose que de janvier jusqu'à mars tu avais déjà commencé à recevoir quelque chose c'est comme ça que ça fonctionne malheureusement bon le gars lui n'a pas compris ça dans ce sens là bon il a regardé une autre façon mais il n'y a pas de problème sinon l'information que nous avons pu avoir bien qu'il y ait une formation qui pourrait circuler que non le gare c'est été libéré dans le bar est toujours en présent il attend que le procureur puisse saisir sa situation pour que on puisse trouver la solution dessus maintenant cela ne veut pas dire que parce que bon les éprimales a fermé et que l'éprimale n'arrive pas à payer les gens que tout business en ligne est une arnaque je suis désolé et je dis souvent aux gens que investir en ligne c'est un problème de mentalité voilà investir en ligne c'est un problème de mentalité parce que une personne comme moi j'ai été créé pour investir sur internet voilà je ne suis pas une personne qui n'a que juste un seul business quand un projet arrive je viens je me lance j'ai créé ma chaîne youtube c'est pour parler des business en ligne contrairement à certaines personnes qui pensent que quand je suis dans un business deux mois trois mois après quand ils voient que je ne parle que de cette affaire que l'affaire à mais non c'est faux c'est que moi je suis quelqu'un de bien organisé je définis mes objectifs je me dis que bon moi sur ce projet je vais travailler dessus pendant au moins trois mois après trois mois je change mais cela ne veut pas dire que je ne suis plus dans le projet ou bien le projet ne paye plus non le projet paye le projet est là je suis là et ça prend par exemple le cas de saphir saphir j'ai poussé dur dans saphir je suis ruby dans saphir jusqu'à présent saphir me paye chaque fin du mois c'est qui ce qui c'est ce que l'entreprise a promis mes données en qualité de ruby c'est comme ça que ça fonctionne trentaine d'heures trentaine d'heures je l'ai développé voilà j'ai finalisé de développer trentaine d'heures je gagne chaque jour mes temps c'est de ça qu'il s'agit voilà donc il y a plein de projets comme ça que je fais maintenant vous ce que vous allez faire vous allez arrêter voyez arrêter de voir l'arnaque partout parce que quand quelqu'un décide de se lancer dans un business il vous oblige pas déjà une personne comme moi je vous avais déjà dit que j'ai si un pacte avec les business en ligne voilà moi les business en ligne et moi nous sommes vraiment liés et donc je ne pourrais jamais cesser d'investir pourquoi parce que il y a une plateforme qui a fermé moi je m'en fous il faut que toi tu puisse le savoir voilà là je suis en train de m'adresser à toi je m'en fous c'est mon argent que je prends je mets là dedans c'est pas ton argent quand je développe un business je comprends le projet je viens j'en parle et je te dis mais va faire tes recherches si tu penses que tu viendras te lancer tant mieux si tu penses que tu ne dois pas te lancer moi je m'en fous parce que je n'ai jamais pris le temps d'aller dans les maisons des gens pour dire quelqu'un que non toi faut venir venir investir et c'est non si tu me vois dans ton inbox c'est que toi et moi on parle business c'est que toi et moi on est des partenaires des partenaires d'affaires si tu me vois te dis bon mon frère voilà un projet ici vient te lancer c'est que toi et moi on communique dans le monde des business sinon moi-même je suis bien organisé je vous avais déjà dit j'ai des groupes whatsapp j'ai des groupes facebook où je suis administrateur je trouve un projet je viens je communique sur le projet je le publie dans le groupe c'est à toi de voir si tu dois te lancer ou pas parce qu'on ne peut pas se lancer dans un business comme un mouton on vient dans un business on sait pourquoi on vient se lancer dans un business les gens pensent que dans le groupe whatsapp c'est là où on trouve des clients des fiels c'est faux tu as créer un groupe c'est pour venir animer le groupe si le groupe n'a plus des informations comment voulez vous que le groupe soit animé c'est la question que je te pose un groupe qui n'a pas d'informations est un groupe inerte donc ce n'est que normal que dans le groupe qu'il y ait des informations les gens publient maintenant moi je vous avais déjà dit ici si vous avez besoin de développer un business si vous avez besoin de trouver des gens qui réfléchissent comme vous payer la publicité facebook c'est à dire que toi tu dois prendre ta carte visa tu dois mettre de l'argent là dedans tu dois créer une page facebook tu dois définir tes objectifs et tu paies l'argent à max zigerberg et c'est max zigerberg qui va te trouver des gens susceptibles de rejoindre ton opportunité c'est comme ça que ça fonctionne voilà pourquoi chez moi développer un business d'affiliation c'est pas difficile donc moi je me moque parfois quand je publie dans un groupe les gens viennent dire arnaque moi je me moque c'est toi tu n'as rien compris tu es bête parce que je tome donc bon voilà que le business en ligne tout est arnaque non c'est faux mon frère c'est faux il ya des business en ligne de trading aujourd'hui qui payent mais le problème c'est la mentalité de celui qui dirige le projet c'est de ça qu'il s'agit il faut que tu puisses mettre ça bien dans ta tête donc tu dois arrêter de voir tout en arnaque en ponzi en pyramidal voilà pourquoi tant que tu dois finaliser toute ta vie en regardant arnaque pyramidal tu as peur de prendre le risque d'investir à temps qui t'a dit que le risque se trouve tout simplement sur internet ou bien dans les business des types de monnaies même toi même ta propre ville c'est une arnaque qui t'a dit que tu dois faire 150 ans sur terre non il faut qu'on se dise des vérités voilà non il faut pas moi je peux pas venir tromper les gens ici quand tu vois quelqu'un faire sa vidéo publie sur une opportunité tu es libre d'écouter et puis quand tu écoutes est ce qu'on t'a dit d'aller faire moi je suis clair aujourd'hui je suis en train de développer une icô qui s'appelle shinsu shinsu exchange même coin je suis en train de développer cette icô tu vois je suis déjà à plus de 1 milliard de pièces de shinsu que j'ai acheté bon est ce que toi tu m'as déjà vu chez toi à la maison pour te dire que non mon frère faut venir acheter toi qui insuite que shinsu est une arnaque c'est que toi même toi tu ne comprends pas comment sont créer des crypto monnaies c'est simple toi tu parles crypto monnaie crypto monnaie tu sais pas le fondement de la crypto monnaie et à chaque fois je le dis dans mes vidéos que l'éthérium que toi tu utilises là c'était une icô dont ça fonctionnait comme les éthers connaissent ça a fonctionné comme les shinsu qui fonctionnent aujourd'hui le ripple c'était une icô le bnb de binance avant que ça puisse devenir coin c'était d'abord une icô et vous comprenez une crypto monnaie pour devenir une coin c'est lorsque la crypto monnaie elle même elle a sa propre block chain et ça là c'est pas moi de te le dire donc parfois il ya un certain moment il faut réfléchir il faut pas être bête il ya parfois un certain moment quand toi tu connais rien il faut aller faire des recherches en fait c'est ça être un être humain c'est ça être un être humain qui réfléchit voilà un vrai être humain quand toi tu connais rien sur quelque chose faut aller faire des recherches pour en savoir un peu plus tu ne peux pas considérer tous les business que ce sont des business d'arnaques c'est pas possible je dis que c'est pas possible et quand c'est comme ça vous venez sur les commentaires des gens pour dire que non non on veut qu'un aller on va voir personne va rentrer dans ton bill mais je m'en fous de toi moi je m'en fous je prends mon argent je me mets dedans je gagne mon fric comment je donne mon argent dans chez soi je te donne ça non il veut dire la vérité parce que vous ce matin là s'il ya pas quelqu'un qui va vous cadrer vous serez toujours bête 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 dans la tête et je vous comprenez on n'a pas dit que l'arnaque n'existe pas il ya plein de projets qui sont arnaques on sait comment tel projet c'est arnaque tel projet c'est arnaque ok d'accord maintenant si toi tu vois que tu ne peux pas te lancer dans un tel projet mon frère il n'y a pas de souci il n'y a pas de souci il ya des gens qui ont été créés pour le risque rien que le risque les gens qui n'ont jamais eu peur de se lancer dans un business sinon moi je vais te poser la question de savoir dans tous les business que nous avions fait en ligne il ya des business que moi je perds de l'argent tu vois mais tu me verras jamais je dis bien écoute moi bien ouvre bien tes souris et ta tête là tu me verras jamais en sincère vérité je te le dis tu me verras jamais venir parler en mal de quelqu'un qui développe un business qui a fermé je suis désolé il a pris son risque le lien lui a été partagé il a pris son temps il est parti comprendre il a essayé ça n'a pas marché et il passe sur chemin les plus mal en 2017 j'ai créé un compte malheureusement j'avais oublié le mot dépasse mais ce compte là j'avais mis dix mille dollars dans ce compte quelques années plus tard je me retrouve pas j'ai retrouvé le mot dépasse de mon compte je vois comme ça j'ai des l'argent qui sont bloqués qui m'ont jamais été payés qui n'ont jamais été payés malgré les recours que j'avais fait les plus mal n'a pas payé est-ce que parce que les pays plus mal n'a pas payé mon argent que je vais me mettre debout pour aller voir mon parrain pour dire que non c'est toi qui m'a montré ce chemin ce business là non ça c'est la bâchesse les gens qui se comportent comme si vous êtes des moutons voilà je vais vous dire la vérité je sais que ça va te faire mal tu t'attendais pas cette vidéo ce matin non très bien il faut que tu comprennes ça vous êtes des moutons est-ce que moi quand j'ai décidé de me lancer dans vos yeux dans vos jours je me comparez dans vos yeux l'hombert croissy l'hombert croissy me passe le lien de l'hombert croissy il me dit voilà un projet je prends mon courage je me lance je prends 13 millions de francs cfa je mets dans vos yeux aux yeux fonction quatre mois quatre mois après aux yeux paf bloquent les portes mais 13 millions de francs cfa sont bloqués là dedans est-ce que moi j'ai le temps d'aller voir l'hombert croissy pour dire à l'hombert que non l'hombert si aux yeux a fermé aujourd'hui c'est à cause de toi d'en rembourser mon argent mais tu es malade dans ce l'hombert qui m'avait demandé de prendre 13 millions de mètres en vos yeux l'hombert m'a partagé l'opportunité j'ai compris l'opportunité j'ai pris mon degré de risque j'ai examiné je me suis dit que bon je me lance là dedans donc vous quand vous n'avez rien à dire il faut fermer vos bouches on vous a pas appelé pour venir investir dans la crypto mais investir c'est un état d'esprit je dis que investir c'est un état d'esprit voilà c'est pas tout le monde qui est fait pour investir tu verras même il ya certaines personnes qui travaillent même dans les sociétés privées qui même fonctionnaire le même là il a même peur de faire sortir l'argent des proches pour aller acheter même plasma maintenant chez lui dans la maison parce que quoi pour lui il a peur de prendre le risque a pris faute raison s'est lancé dans un business qui va te donner de l'argent moi personnellement je vais te dire ça et je te décevoir j'ai été créé pour des business tu comprends non voilà là où toi tu vois que tu as peur d'investir ça c'est un problème moi j'ai investi dedans surtout je le fais avec mon argent maintenant parlons de ma chaîne youtube les gens qui passent tout leur temps pour dire que non voilà toi tu pourquoi tu peux tu bien publié sur ta chaîne mais c'est ma chaîne youtube c'est pour moi si tu es fatigué à me suivre sur ma chaîne youtube dégage c'est de ça qu'il s'agit quand tu penses que moi je vais faire une vidéo pour te dorloter mais je vais pas te dorloter je vais te dire la vérité est-ce qu'on t'appelait sur ma chaîne youtube tu m'as déjà vu m'abonner à ta chaîne youtube non tu sais pourquoi parce que tu m'apportes rien comme valeur ajoutée et je dis comme ça je ne peux pas m'abonner sur la chaîne youtube de quelqu'un qui voit toute sa vie c'est ponzi pyramidal surtout quand on parle des projets avec un lien de parrainage tellement tu es trop bête dans ta tête tout ce qui est parrainage chez toi c'est arnaque ponzi tout ce qui est affiliation chez toi c'est arnaque ponzi alors que tu oublies une chose que aujourd'hui l'affiliation est légale le principe de l'affiliation du parrainage c'est quoi c'est de stabiliser ton client partout il est je prends un exemple simple lorsque amazon a décidé de lancer l'affiliation donc le parrainage par par vente par parrainage tu as des clients qui sont au japon qui veut passer par amazon mais si tu as fait la promotion du lien la personne passe par ton lien s'inscrit pour venir acheter les produits sur amazon mais à chaque fois que la personne va passer sur amazon puisque le premier achat était fait via ton lien ça veut dire que le gars a créé son compte via ton lien ça veut dire à chaque fois que le gars passera sur amazon pour venir faire des achats toi tu es rémunéré c'est ça la affiliation et l'affiliation aujourd'hui est rentré dans tous les secteurs depuis quand l'affiliation est devenu ponzi tu vois comment toi tu es bête non moi je vais te laver ce matin parce que moi c'est fou qu'est ce que je n'aime pas vous voyez vous avez un projet avec lien d'affiliation non moi je n'aime pas tout ce qui est par parrainage là je n'aime pas mais tu es bête c'est que toi tu ne sais pas vendre parrainage est égal à vendre l'affiliation c'est vendre par recommandation toi tu ne détiens pas un produit mais tu fais la promotion du produit d'une entreprise quand tu ramènes la clientèle les gens passent par ton lien pour venir faire un acte d'achat toi tu es payé pour ça c'est légal tu vois comment ta tête est vide vide c'est comme si on a pissé urine d'hippopotame là dedans non on ne fait pas comme ça mon frère je vais te dire la vérité champion on ne fait pas comme ça on ne fait pas comme ça donc c'est que toi tu dois comprendre dans la vie mon frère si tu veux changer le coup de ton histoire la première des choses que tu dois faire tu dois mettre de côté la peur la deuxième des choses que tu dois faire tu dois arrêter d'accuser des gens quand tu as décidé de te lancer dans un business si ça a marché ou c'est bon si ça n'a pas marché ou si c'est bon aucune personne ne viendra te saisit dans ta main ou t'influence pour te dire qu'il va te lancer dans des deux non c'est de ça qu'il s'agit moi même là les business dans lesquels je me lance parfois quand je vais m'inscrire là je trouve un projet sur internet intéressant je ne connais même pas celui qui a partagé le lien je prends mon risque je m'inscris j'ai compris le projet à ma façon je prends je publie l'information et je demande même à ceux qui veulent se lancer dans le projet eux-mêmes aussi d'aller faire leur propre recherche c'est comme ça que ça fonctionne bon maintenant si toi toi tu ne prends pas le temps de faire tes propres recherches si toi même tu prends pas le temps de te lancer dans ton projet ben mais ça c'est ton problème allez tu comprends ça donc vous allez arrêter de voir le diable partout ça c'est la vérité que je te dis de faire voilà vous allez arrêter d'accuser les gens n'importe comment c'est pas parce qu'elle est plus mal le plus le plus déjà été arrêté que tous les business et à nature malade ça va pas chez toi contre lui puis m'a payé depuis 2017 là c'est vous autres là qui venez sous mes vidéos parce que moi j'ai développé d'autres projets c'est vous qui venez dit non voilà un truc comme ça il développe le business des des blancs toi même tu attends pas pour les plus mal là c'est vous autres là c'est vous les mêmes personnes qui viennent sur les réseaux sociaux pour venir parler en mal des les plus mal et vous comprenez mais voilà donc dans la vie il faut être respectueux on t'a pas appelé moi je suis clair quand tu me vois faire un business je viens sur ma chaîne youtube je publie je partage le lien tu n'es pas obligé de venir rentrer là dedans tu comprends non voilà je fais shinsou faut même pas venir t'inscrire sur mon lien voilà faut aller chercher ton parent qui va publier le lien je m'en fous de toi moi je sais comment on fait pour trouver un client dans shinsou je suis déjà plus de 1027 clients je paie la publicité facebook je suis quelqu'un qui dépense son argent dans un business je ne suis pas ce genre des personnes quand il vient dans une affaire parce que tu as payé un pack ou bien tu t'es inscrit tu viens croiser les bras non moi je suis un businessman je sais que pour gagner de l'argent tu dois communiquer pour communiquer tu dois payer la publicité est-ce que tu comprends ça voilà et quand tu publie la publicité il faut que tu sois prêt à orienter ceux qui viennent de te poser des questions il faut que tu saches leur dire la vérité c'est comme ça que ça fonctionne donc n'embêtez pas des gens voilà n'embêtez pas des gens moi je vois là ces derniers temps là les gens commencent à mener une campagne contre contre valdus non valdus c'est arnaque valdus c'est c'est machin et tout les gens mènent le combat contre oméga pro oméga pro c'est arnaque bon il ya eu un match récemment un match des galas à dubaï où les samuel eto sont partis jouer là bas mais les maillots que les samuel eto ont porté il ya eu la marque oméga pro là en ce moment là le jour que oméga pro va fermer vous allez aller dire à sabé le taux que ça met le taux toi tu as fait la promotion d'oméga pro donc oméga pro est une arnaque non il faut qu'on se dise voilà pourquoi je vous dis dans la vie il faut être intelligent faut pas être bête dans la vie il faut être intelligent faut pas être bête chacun de nous est libre d'investir dans n'importe quel projet si ça marche il faut savoir accepter des responsabilités est ce que vous comprenez et vous allez voir que ce qu'ils viennent souvent raconter leur vie qui viennent vous qu'ils veulent vouloir condamner le leader d'eve je ne sais pas comment ce sont les gens que moi je ne maîtrise même pas qu'ils ne connaissent que je n'ai jamais moi là je veux vous dire un truc une chose je ne mets jamais dans un business un idiot chez moi quand tu viens d'inscrire dans mon projet là où je suis un il faut que tu sois intelligent c'est à dire il faut que tu aies la capacité de distinguer le vrai avec le faux 2 il faut que tu sois une personne qui connaît la crypto monnaie 3 il faut que tu puisses être une personne qui connaît manipuler son smartphone 5 il faut que tu sois quelqu'un qui aime lire si toi tu es 4 j'allais dire mais non si toi tu ne remplis pas ces critères là faut quitter devant moi et vous voyez donc vous arrêtez vos bêtises là quand un business ferme vous venez raconter les gens vous venez arrêter et vous voulez venir insulter les gens accuser les gens ces bêtises là pas avec moi cette vidéo ce matin était pour toi non chaque truc que tu vois tu ne comprends rien quelqu'un a publié un truc arnaque 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 maudien matin midi soir arnaque c'est ton père c'est ta mère c'est tes enfants parce que tellement que tu es bête dans ta tête donc toi tu ne sais pas que dans cette vie là il faut prendre le risque que tu veux changer le cours de ton histoire est-ce que tu comprends ça voilà donc tu dois arrêter de voir la publication et venir commenter sur les publications des gens tu dois arrêter ce comportement là si ça t'intéresse pas tu passes ton chemin c'est ça aussi être un vrai homme c'est ça aussi être une vraie femme et tu comprends ça c'est quoi l'arnaque selon toi et quand on vous pose des questions montrez-moi démontrez-moi comment ce business est infondi tu es incapable d'expliquer oh non on paye et on paye avec l'argent de premier tu es malade tu ne sais pas qu'on parle d'infondi lorsque le projet n'a pas un produit il n'y a rien on ne vend rien en ce moment là on sait que c'est un produit dès lors qu'il y a un produit ou bien peut-être c'est vous qui pensez que quand on parle d'un produit il faudrait que ça soit un truc physique non mon frère il y a deux types de produits il y a des produits physiques et des produits numériques qu'on appelle digitaux que tu ne peux pas voir comme ça tu ne peux pas toucher et tu comprends ça voilà donc la majorité des projets des business qui sont en ligne ce sont des entreprises qui utilisent aujourd'hui les projets numériques c'est comme ça que ça fonctionne voilà donc si toi tu n'as pas la connaissance de ça tu n'as pas allé te faire foutre donc arrête de venir commenter sur les vidéos des gens on ne t'a pas appelé si tu vois quelqu'un publier sa publication sur internet tu n'es pas obligé de venir commenter c'est un peu ça si tu veux venir commenter en disant que non c'est une arnaque il faut que tu sois capable de démontrer que non ce que tu es en train de faire là c'est une arnaque c'est comme ça qu'on fait voilà il ya un je me souviens un jour j'ai publié il ya quelqu'un qui a publié une un projet sur internet je suis arrivé sur son commentaire je lui ai démontré de a jusqu'à z que le projet qu'il était en train de promouvoir c'était une arnaque on s'est échangé à la fin j'ai gagné pourquoi parce que je lui avais envoyé une vidéo je dis voilà la vidéo voilà une dame qui est en train de parler dans la vidéo que la dame a dépensé 500 dollars voilà elle a gagné ses commissions mais ça fait au moins deux semaines que ses commissions sont bloquées dans le projet que tu fais là mon frère c'est pas un bon projet ah oui oui ah merci leader dieu c'est comme ça qu'on fait vous vous venez seulement sur le sous les vidéos des gens arnaques 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 mais il faut démontrer que c'est arnaque au pondit faut nous démontrer comment c'est pondit mais voilà faut démontrer comment on fait pour bouffer l'argent des gens c'est comme ça donc comment faire en conclusion je vais mettre faire ma vidéo je veux dire savoir aujourd'hui nous sommes le 29 mai 2022 je suis en train de développer le projet chez sous je suis en train d'acheter ma crypte monnaie chez sous tranquillement tranquille voilà 1227 clients dans mon réseau chez sous ces sont des gens qui aiment la crypte monnaie les amoureux de la crypte monnaie c'est à dire que cela même voilà le jour que la crypte monnaie ne va plus exister et aussi il disparaît parce que nous on vit on respire la crypte monnaie donc c'est sans des personnes comme ça qui sont dans mon business chez et pour ton information à bientôt je vais passer au deuxième grade où je vais me taper 500 dollars chaque fin du mois pendant huit mois en passif en passif ça veut dire que tu es tranquille là l'entreprise te paie parce que c'est ça qui est le contrat et c'est du compensat bien alors j'ai laissé le lien en dessus de la vidéo pour tous ceux qui veulent se lancer dans le projet ceux qui veulent acheter la crypte monnaie parce que c'est une ici comme ce que je vous ai dit au départ que ceux qui parlent bête bête là qui ne connaissent pas comment sont même fabriquer créer des crypto monnaie c'est ceux là qui ne comprennent pas ce quoi une ici voilà et je le rappelle encore les crypto monnaie que toi tu utilises toi là que tu achètes moi j'ai besoin de l'été rome et l'été rome là c'est sans c'était déjà ici au même fonctionnement l'entreprise a décidé de lancer un token d'abord au départ en utilisant la blockchain du coin jusqu'à ce que le token a pu plus de la valeur et à trouver des utilisateurs jusqu'à ce que l'entreprise a travaillé sur sa propre blockchain et a créé sa propre blockchain et le coin et le token est devenu maintenant coin si tu ne sais pas moi j'ai été dire ça parce que moi c'est foutaise que je n'aime pas moi je t'avais déjà dit que sur ma chaîne youtube tu viendras pour apprendre parce que j'ai été créé pour t'enseigner voilà et je vais t'enseigner ça tu es sur ma chaîne youtube si tu veux pas tu quittes parce que moi c'est foutaise que je n'aime pas non chaque chose que vous voyez arnaque et quand vous voyez comme ça c'est même les gens qui sont des diplômés à l'université qui résonne comme ça comment tu peux accuser quelque chose d'arnaque que toi même tu ne comprends pas même comment ça fonctionne il y a un pays ici où j'ai vu tout un directeur je ne sais pas de quoi 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 financier qui est passé à la télévision a regroupé beaucoup de gens non oméga pro c'est arnaque machet etc et tout à l'arrivée c'est comment alors c'est comment non c'est arnaque n'allez pas là bas c'est un ponzi mais à la grande surprise je vois les roberto carlos les sami le tour tous à dubaï pendant le match des galas sponsor officiel du match des légendes oméga pro et donc sami le tour qui est parmi qui est le footballeur le plus riche d'afrique le footballeur le plus riche d'afrique porté maillot avec oméga pro là donc lui là il fait promotion de l'arnaque non on fait pas comme ça quand vous connaissez rien d'un projet il faut il faut il faut se renseigner maintenant là où on peut voir que c'est arnaque c'est lorsque le fondateur de cette entreprise n'a pas respecté lui-même ses thèmes et conditions n'a pas respecté le contrat en ce moment là on parle d'arnaque c'est le c'est le cas de les plus mal voilà monsieur sim n'a pas respecté le contrat voilà il a pris l'argent il a mis dans l'argent dans les poches comme dans ma bouche là je ferme la bouche parce que j'aime mes amis mais pas trop